bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue dans votre faq préféré ce moment d'échanges de partage et d'émotion j'en fais peut-être un tout petit peu trop là j'en conviens mais mais à la fois c'est un format que vous appréciez et moi aussi c'est l'occasion pour vous chaque semaine de me poser vos questions là ici même sur mon compte instagram et j'y réponds avec délectation mais avant et bien de se livrer à ce petit exercice place aussi par ce qui s'est passé sur la chaîne une semaine particulièrement épique une fois de plus avec mais c'est quoi cette grosse boule bleue là bas la réponse vous fera peut-être sourire évidemment on a testé pas mal de jeux en réalité virtuelle ensemble avec du grand tourisme au set on a eu des bistrots du jeu vidéo on a eu aussi ce petit chef-d'oeuvre cette petite pépite de jrpg qui est octopas traveller 2 et puis il ya eu beaucoup de live ensemble avec atomic art bien sûr les tractations entre microsoft nintendo playstation la conférence playstation annoncée mon édito sur les propos du président de microsoft et merci d'ailleurs pour tous vos messages à son sujet vous avez beaucoup apprécié mon coup de gueule contre des propos qui ont été tenus sur l'antenne de ces news et le state of play qui qui malheureusement à mes yeux a été quand même assez décevant alors que playstation n'avait pas pris la parole depuis un bon bout de temps maintenant franchement on aurait pu espérer un petit peu mieux vous allez voir certaines personnes parmi vous ont d'ailleurs souligné cela et on va essayer d'y répondre un peu plus clairement les raisons du pourquoi et puis enfin quelques shorts aussi dont mais un frigo totalement d'infos qu'est ce que c'est que cette histoire et ben on va y revenir parce que ça a alimenté un petit peu vos questionnements cette semaine bref c'est la faq qui commence et ça débute par la première question c'est celle de l'olote ban sky nice salut l'olote arrives tu à terminer tous les jeux que tu testes ou termine tu uniquement tes coups de coeur alors je trouve que c'est une super question elle revient assez fréquemment finalement sur est ce que tu finis les jeux pour les tests etc alors la réponse elle est très très claire sur la chaîne quand vous avez un test quand c'est marqué le grand test test etc oui c'est que j'ai fini l'aventure principale du moins alors pas forcément toutes les quêtes annexes etc bien sûr j'en fais pas mal mais peut-être j'ai pas le 100% mais je finis l'histoire principale pour avoir justement le début le milieu et la fin de l'aventure et en l'occurrence c'est très simple à regarder un petit peu atomic art ça vaut quoi c'est pas un test et donc bah atomic art non j'ai pas du tout eu le temps de le finir dead space le grand test c'est un test je l'ai fini force poken la déception c'est un test je l'ai fini au guard legacy c'est un test je les adoré et en fait un indice chez vous vous voyez dans cette zone la test preview découverte quand c'est ça vaut quoi généralement c'est que c'est pas un test sinon il y aurait marqué test et là dans ce cas là ça veut dire que je n'ai pas forcément fini et donc je ne vous livre pas un avis définitif découverte c'est la même chose le grand test du psvr 2 par contre ça veut dire que je l'ai retourné dans tous les sens en tout cas pour répondre à ta question lolotte bah non je ne finis pas que les jeux sur lesquels j'ai un coup de coeur en l'occurrence par exemple tu as pu le voir sur force poken qui m'a vraiment déçu bah pour autant pour vous livrer le grand test je suis allé au bout de l'histoire principale et croyez moi ça pas été non plus un bonheur absolu pour pouvoir vous livrer un avis précis concret global et donc bah c'est très simple dès que vous marquez le grand test ou test bah c'est que oui je suis allé au bout pour vous livrer le meilleur avec un décryptage toujours force et faiblesse point positif point négatif pas de note vous le savez sur la chaîne mais suffisamment d'arguments pour que vous puissiez vous forger l'opinion le plus clair possible j'espère que j'ai été le plus clair possible remy de 209 coucou julien plus de vidéos d'avis sur la série de last of us bonne journée alors oui et finalement je trouve que c'est intéressant c'est pour ça que je les ai mis ensemble la question de lolotte et ta question remy de vous il ya quelque part il ya est ce que tu as le temps de terminer tout ça et effectivement le temps je cours après et donc bah quand je ne peux pas je ne préfère pas faire que de mal faire ou vous faire un truc en vous disant ouais j'ai vu l'épisode et voici mon analyse alors que j'ai regardé la moitié ou j'ai pas fini le jeu etc donc en l'occurrence bah non je suis pas à jour dans la série de last of us là dernièrement il ya eu énormément de choses énormément de tests justement qui m'ont pris du temps énormément de reportages certains à l'étranger dont je ne vous ai pas encore parlé mais ça arrive très prochainement sur la chaîne enfin plein de choses parfois que vous ne voyez pas mais qui me prennent beaucoup de temps et donc en l'occurrence bah oui au début j'ai commencé à vous faire des avis sur les premiers épisodes et puis en ce moment là je peux je ne peux plus donc peut-être que au final je ferai un avis global sur la série mais tant que je n'ai pas le temps je préfère ne pas le faire plutôt que de mal le faire et je pense que vous comprendrez ça aisément et ça fait partie très clairement des valeurs de la chaîne je suis je suis un humain je suis perfectible et faillible mais surtout je suis comme vous je n'ai que 24 heures dans une vie et même si j'adore mon métier même si je donne tout et je crois que vous le constatez je charbonne à fond de balle j'ai aussi une famille une petite femme un enfant et forcément je me dois aussi quand même de donner du temps et c'est pour ça que généralement le week-end je coupe même si souvent le soir je joue un peu ne serait-ce que pour pouvoir avancer sur les gros tests qui approchent Sam salut Sam il faut fêter les 1 ans d'Elden Ring ceci n'est pas une question mais une sommation ah ouais carrément carrément on en est à la sommation bah écoute Sam j'ai envie de te dire que mais bien sûr bien sûr qu'il faut fêter ce premier anniversaire d'Elden Ring et vous savez quoi ça tombe pas plus tard que aujourd'hui 25 février c'est pour ça aussi que j'ai pris ta question parce que ma foi elle est totalement en phase bah écoutez moi c'est un jeu qui m'a ouvert les portes des univers from software j'ai fini Elden Ring j'en reviens quelque part toujours pas depuis j'ai fini Sekiro j'en reviens pas plus et j'ai adoré ces deux jeux mais donc gloire à Elden Ring gloire à Elden Ring déjà par bah son ambiance son univers et puis aussi donc par sa capacité qu'il a eue avec ce monde ouvert qui à mon sens a décloisonné un petit peu les univers from software et a permis à des joueurs comme moi et bien de pouvoir les faire quelque part à la carte à leur rythme et donc pouvoir triompher là où par le passé c'était quand même beaucoup plus compliqué et en ce faisant nous donner des clés pour peut-être mieux comprendre l'esprit aussi from software et peut-être y arriver mieux à l'avenir ou repartir un petit peu dans le catalogue parce que il y en a plein d'autres moi j'ai refait que que Sekiro mais mais j'ai vraiment aimé de bout en bout donc bah maintenant j'ai envie de vous dire je n'attends plus qu'une chose c'est un énorme DLC sur Elden Ring mais oui histoire de pouvoir repartir et donc bah si ils annoncent un DLC croyez moi bah je le testerai je vais voir si j'ai pas un petit peu rouillé un depuis parce que mine de rien ça fait quand même de longs mois que j'y ai pas retouché euh et puis voir un petit peu bah si la magie opère toujours sur moi en tout cas si c'est le cas on se refera peut-être des lives ensemble comme on avait pu le faire à l'époque de Elden Ring en tout cas joyeux anniversaire à Elden Ring gloire à Elden Ring et merci from software de m'avoir fait vivre et je crois à beaucoup de gens dont toi Sam bah des moments complètement inoubliables c'était franchement absolument fabuleux donc trop cool trop bien et donc merci Sam de nous avoir rappelé que c'était aujourd'hui l'anniversaire voilà et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu si vous y avez joué quel est le moment que vous avez préféré et attendez et juste un instant je conclue sur le sujet d'Elden Ring avant de passer à la suite juste pour préciser une chose moi Elden Ring c'est pas les combats que je retiendrai c'est pas ça c'est pas les boss qui m'ont fondamentalement le plus plu c'est la science du level design c'est le mystère la magie qui se dégage de cet univers et donc très sincèrement moi les combats ils seraient un petit peu plus simple je kifferais tout autant moi c'est vraiment plus là l'exploration la découverte le voyage qui m'a plu dans ce jeu et je pense que c'est aussi ça sa force c'est que on peut l'aimer pour des choses totalement différentes je suis intimement persuadé que pour certains d'entre vous c'est le gameplay les boss fight etc et rien d'autre bah moi c'est pas exactement ça qui m'a plu et pour autant je l'ai adoré comme quoi on peut aimer plusieurs choses différentes avec un même jeu allez on est passé à la question suivante jcam bonjour julien que penses-tu de la polémique atomic art avec le frigo bon en vrai j'ai pris ta question parce que j'en ai reçu pas mal dès comme ça alors je vous avais fait un petit short mais surtout bah on l'avait découvert en direct en live et qu'est-ce que c'est pour ceux qui ont raté un petit peu bah soit vous allez voir ma vidéo parce que ça s'entend aussi ce frigo c'est nora nora c'est un frigo qui est beaucoup trop chaud pour être véritablement un véritable frigo euh c'est une une frigo en l'occurrence euh totalement d'info alors personnellement c'est pas forcément mon délire absolu parce que elle y va mais à leur façon les les termes employés sont euh 18 plus hein euh ok très bien mais alors ça m'a pas du tout dérangé non plus hein au contraire je dirais que ça m'a un peu un peu fait rougir ça m'a déconcerté bah c'est des sensations qui sont intéressantes aussi euh à la fois on y est pas si habitué que ça dans un jeu vidéo donc je trouve ça quelque part plutôt rafraîchissant qu'il y ait d'autres styles d'écriture d'autres manières d'aborder euh certaines séquences alors moi je trouve ça un peu beauf ok bon c'est très grivois en tout cas mais attendez c'est un jeu 18 plus moi je trouve qu'il faut laisser les artistes s'exprimer si on est Charlie quelque part hein bah on peut pas être outré par ça et quelque part je trouve que c'est aussi amusant de voir à quel point la violence que l'on retrouve parfois dans certains jeux bah ça choque plus vraiment personne mais alors des propos un petit peu osés oulala oulala c'est là soudainement ça défrise dans tous les sens etc donc c'est toujours pareil un poids deux mesures tout ça enfin mille mesures même on pourrait dire donc moi Nora la frigo beaucoup trop chaude bah franchement je trouve qu'en plus toujours pareil hein les gens qui l'ont pointé du doigt et machin ont fait une pub à atomic art phénoménale vous l'avez constaté je pense ces derniers temps plus vous appelez au boycott alors là il n'y avait pas forcément d'appel au boycott hein mais plus vous tensez quelque chose vous le pointez du doigt pour essayer quelque part de le dénigrer de le moquer de machin plus généralement l'effet produit est inversement proportionnel et quelque part j'en suis aussi une preuve parce qu'il y a plein de gens qui essayent à chaque fois de tacler ce que je fais machin et au final bah vous n'avez jamais été aussi nombreux donc franchement je vous remercie et je remercie aussi les gens qui font ça et alors ceux qui ont trouvé ça sexiste euh diantre euh bah je sais pas vous pensez vraiment qu'aucune nana bien réelle hein ne pourrait s'exprimer de la sorte de temps en temps et bah bizarrement moi j'en connais pas mal hein qui pourrait le faire alors on vous laissera dans votre monde un petit peu trop aseptisé sans plus de commentaires mais vous me direz vous justement dans les commentaires ce que vous en pensez mais alors moi j'ai trouvé ça quelque part plutôt rafraîchissant et en tout cas pas du tout scandaleux ou trancier ou machin enfin je veux dire dans le ciné ou en littérature il y a des choses qui vont bien plus loin une fois de plus hein je reprends cet exemple de American Psycho parce que pour moi c'est un mélange de supra-violence de supra-cul et c'est de la littérature primée etc donc à un moment un poids 27 000 mesures ah c'est du jeu vidéo donc non on peut pas cacher ce ah non c'est pas possible bref je pense qu'à un moment il faut respirer un tout petit peu et donc la polémique du frigo moi elle a fait hop hop là elle a disparu c'est m'en fiche complètement voilà et vous me direz ce que vous en pensez Charles ! PlayStation limite-t-il la communication sur la réalité virtuelle PSVR 2 sur son showcase pour peser contre le rachat Xbox Blizzard ? Pareil cette interrogation vous avez été nombreux à l'exprimer beaucoup au sortir du State of Play on dit attends le State of Play il était pas ouf justement pour montrer que finalement ils sont plus petits que Microsoft veut le dire etc bah ce qui est certain c'est que déjà faut pas confondre les choses un State of Play c'est pas un PlayStation Showcase les State of Play c'est souvent des petites prises de parole généralement pas non plus transcendantales là où ils balancent les gros jeux first party c'est lors des PlayStation Showcase en revanche ce qui est certain c'est que le PlayStation Showcase ça fait plus d'un an et demi qu'il n'y en a pas eu et que du coup bah ça pèse un peu dans les esprits on se dit non mais il va falloir y aller là quand même PlayStation à un moment moi ce qui m'a plus choqué ce qui m'a plus dérangé c'est la communication autour du PSVR 2 le PSVR 2 c'est un super masque de réalité virtuelle mais vraiment il est bluffant mais on a l'impression que PlayStation il commis qu'il parle trop de sur lui les seules choses c'est des posts de blog pourquoi il n'y a pas eu une émission dédiée au PSVR 2 ? c'est un nouveau hardware ? je sais pas c'est comme s'il sortait la PS5 ou la PS6 à l'avenir il n'y a pas d'émission il n'y a rien il y a juste deux posts de blog et puis voilà c'est étrange quand même donc je sais pas s'ils limitent leur com' exprès mais en tout cas ils ont pas une com' extraordinaire ces derniers temps PlayStation je trouve franchement on est loin de la grande période des communications ultra maîtrisées et un peu sexy de la part de PlayStation quoi qui savaient enrober les choses donc j'espère les rumeurs indiquent et ça va dans le sens de ce que j'ai cru comprendre aussi vers un PlayStation Showcase donc une grosse conférence un peu avant l'E3 ou en tout cas dans la période de l'E3 donc vers fin mai début juin bah j'espère que ça va un petit peu envoyer du lourd quoi parce que on en aurait besoin pour l'industrie du jeu vidéo d'avoir un PlayStation qui montre un petit peu ce qu'il a dans la besace parce que là techniquement hormis Spider-Man 2 pour la fin d'année on ne sait plus rien des jeux first party et forcément on se doute quand même que les studios ne sont pas en train de se tourner les pouces que donc c'est en train de carburer bah il va falloir nous le montrer et effectivement je pense que tout ce qui se passe avec le rachat Activision Blizzard qui sera peut-être bouclé d'ici là et bien grève un peu la possibilité de s'exprimer mais dans ce cas ce serait un dommage collatéral supplémentaire d'une histoire qui franchement est un petit peu lourdingue à force mais vous me direz ce que vous en pensez en tout cas j'espère que Xbox, PlayStation, Nintendo, les gros développeurs, les gros éditeurs vont pouvoir nous refaire des conférences qui sont excitantes parce qu'il y a beaucoup de prises de parole mais je sais pas ce que vous en pensez il y en a pas tant de ça qui sont mémorables mais bon allez à suivre et merci pour ta question Charles qui représentait pas mal de questions que vous aussi aviez posées Mika Cascofield Salut Juju A Plectel Requiem enfin récompensé à sa juste valeur au Pegas alors A Plectel Requiem jeu français sorti en fin d'année dernière que j'aimais alors absolument mais adoré que l'on doit au Bordelais de Assobo Studio dont il est possible que je vous en parle pour enchaînement quand mon emploi du temps complètement ouf me laissera un petit peu respirer mais tu en parles avec les Pégases et bien les Pégases c'est la cérémonie qui va récompenser les meilleurs jeux vidéo français et ça va se dérouler le jeudi 9 mars à La Cigale et comme tous les précédents et autres cérémonies parce que là cette fois-ci c'est la quatrième je la couvrirai évidemment en direct ici même sur la chaîne et mieux que cela je vous entraînerai dans les coulisses de l'événement parce que j'ai la chance en exclusivité de pouvoir être dans les backstage des Pégases et donc j'aurai des invités des personnes qui vont gagner des prix etc peut-être des personnes de chez Assobo qui vont venir à mon micro on suivra la conférence évidemment en intégralité mais donc avant, pendant et après bah je serai là pour faire de la libre antenne et comme ça pouvoir vous faire vivre ce temps fort des studios français et alors là on parle de Aplectel Requiem mais il y a clairement un gros match cette année il y a Sifu très très bon il y a Tinykin très très bon il y a Aplectel il y a Stray rien que ces quatre là déjà pour moi sont des très grands jeux lequel sera sacré meilleur jeu français de l'année et bien ça on verra bien et bien le suspense est total vous le direz dans les commentaires lequel à votre avis le mériterait le plus Geoffrey Bugnot salut Julien Apple devrait lancer un casque VR qu'en penses-tu ? alors alors la réalité virtuelle clairement n'en est qu'à ses débuts et elle a besoin encore de franchir des caps pour devenir plus grand public pour que les gens comprennent un peu ce que c'est et on le sait quand Apple rentre sur un marché il a tendance à le démocratiser très fortement parce qu'il y a une énorme attractivité médiatique etc et bien tous les indicateurs effectivement Geoffrey pointe vers le fait qu'il y aurait bien un masque alors attention de réalité virtuelle et augmentée VR et AR qui pourraient être dévoilés du côté de Apple regardez il y a plein plein d'articles qui en parlent et qui disent même que ce casque AR VR serait attendu pour le mois de juin enfin les rumeurs pour l'instant évoqueraient une présentation lors de la WWDC qui se tiendrait donc au mois de juin 2023 donc pile poil pendant la période de l'E3 donc ça va être la folie la dinguerie voilà pour être un peu le one more thing de chez Apple un projet qui serait extrêmement important chez eux alors après attention si vous trouviez que le PlayStation VR 2 était cher à 600 euros et c'est cher les bruits de couloir évoquent au moins un masque Apple à 3000 euros 3000 euros à l'Apple quoi voilà mais si c'est à 3000 euros c'est peut-être aussi que technologiquement parlant ça va franchir des caps extrêmement importants et donc avoir le masque le plus impressionnant qu'on ait jamais eu genre tu le mets wow wow d'ailleurs son petit surnom serait Apple reality pro ready player one quoi la réalité c'est à dire que c'est pas genre virtuel c'est la réalité genre ah mais je suis comme dans la réalité et le fait que ce soit VR et AR ça veut dire que tac t'appuierais tu verrais la réalité avec des choses en surimpression tac tu rentres dans le monde virtuel enfin tu vois un truc très impressionnant et ben écoutez nous verrons bien mais en tout cas ce qui est certain c'est que je suivrai ça avec beaucoup d'attention au mois de juin parce que vous l'avez compris la réalité virtuelle c'est quelque chose qui m'intéresse du côté de meta HTC Oculus c'est meta c'est pareil PlayStation et donc peut-être aussi du côté d'Apple demain donc on verra ce que ça peut donner mais à mon avis ce sera un peu différent de ce que font les autres peut-être aussi quelque chose plus tourné vers la bureautique le monde du travail une sorte d'ordinateur mais qu'on aurait devant les yeux bon ben écoutez des bruits de couloir évoque le fait que pour Apple ça pourrait être aussi important que l'iPhone en son temps lorsqu'il l'avait dévoilé il y a plus d'une décennie maintenant donc quelque chose de vraiment clé pour le futur nous verrons bien vous me direz un petit peu ce que vous en pensez 3000 euros ouais les gars va falloir s'accrocher un petit peu en tout cas et bien voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette nouvelle FAQ vos questions mes réponses je sais que c'est un moment que vous appréciez tout particulièrement j'espère que ça a été une fois de plus le cas en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau attendez 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 j'allais oublier un truc important quand même mine de rien c'est que en ce moment là vous êtes abonné à la chaîne ou pas j'aurais dû le dire au début mais vous êtes abonné à la chaîne ou pas parce que regardez en ce moment pour les abonnés de la chaîne je vous fais gagner une PS5 oui je vais vous mettre les liens en commentaire épinglé etc une PS5 mais c'est pas tout je vous fais gagner aussi cette édition collector Octopass Traveller alors version Nintendo Switch ou version PS5 c'est au choix du gagnant ou de la gagnante ça ce sera à vous de voir bref il y a plein de concours en ce moment sur la chaîne il suffit d'être abonné donc si c'est pas encore le cas n'hésitez pas à y remédier mettre le petit pouce vers le haut et puis en attendant il y a plein d'émissions qui nous attendent dans le catalogue alors à très vite les amis et vive notre passion du jeu vidéo ciao